Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, aujourd'hui on va travailler la technique du Travis Picking et apprendre en particulier l'excellent riff de Mystery Train, c'est parti ! J'espère que vous allez très très bien, on va donc travailler un petit peu de Travis Picking pour notre plus grand bonheur, le Travis Picking, vous savez c'est cette technique qui a été, on va dire, popularisée par le guitariste Merle Travis et si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à regarder ce petit tutoriel que j'ai fait pour vous initier à cette technique alors on va faire un petit pas de plus en avant dans l'apprentissage, voire la maîtrise de cette technique avec l'excellent Mystery Train de Elvis Presley, je serais bien incapable de vous dire si c'est lui qui l'a écrit ce morceau mais en tout cas dans ce tutoriel d'aujourd'hui je m'inspire de l'excellente version de Brian Setzer que j'ai absolument adoré on va s'armer de patience et vous allez voir quand vous allez réussir à le faire tourner vous allez être super content alors pour avoir un son bien rockabilly, je vous invite quand même à mettre la reverb un petit peu plus haute que d'habitude donc pour avoir ce son d'écho là je pense que j'en ai peut-être mis un poil mais c'est pas grave le but c'est quand même de s'éclater avec sa guitare vous allez former un mi majeur, vous le connaissez première chose, vous allez apprendre à alterner cette basse mi octave basse, mi octave avec ma main côté chevalet je la pose légèrement là ici pour étouffer un petit peu les cordes sinon ça fait ça c'est pas bon il faut quand même qu'il y ait ce son un petit peu de basse donc vous attaquez au pouce sans l'onglet si vous voulez c'est pas du tout un souci le son est juste un tout petit peu plus doux on va le travailler à l'accroche c'est ce que je vais vous proposer mais je pense que ça va à un tel tempo que c'est plus en fait logique de le jouer avec des motifs de croche et de double croche donc pour le moment c'est à la noire et à l'accroche et ensuite vous avez juste à augmenter le tempo au métronome vous allez compter comme ceci oui vous comptez à voix haute s'il vous plaît donc en formant votre mi majeur vous alternez corde de mi la sixième et corde de ré la quatrième 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ensuite vous allez lever votre doigt numéro 1 vous allez attaquer la corde de ré en levant l'index vous allez faire le hammer on donc attention là je prends 3 cordes avec la main côté chevalet j'ai le doigt numéro 1 qui est en l'air et qui va frapper attention on va pas appuyer trop fort sinon ça sonne des accords des vous voyez donc ça donne ceci 1, 2, et 3, la basse de mi le et du 3 vous allez baisser les doigts pour former un la et ensuite vous rejouez votre basse sur la corde de ré encore une fois 0 vous allez jouer à vide avec le hammer on sur le et du 2 3, et donc vous allez écraser le manche les cordes sur le manche pour avoir le la vous pouvez le faire évidemment avec le petit doigt si vous préférez et ensuite la basse qui revient donc 1, 2, 3, 4 1, 2, et 3, et 4 1, 2, et 3, et 4 1, 2, et 3, et 4 la version de Brian Setzer lui ne le joue pas avec l'onglet il se garde son médiator entre les doigts et il le joue au pouce et lui ce qu'il va faire en fait c'est pas une basse alternée comme ceci lui il va faire en fait une basse toujours sur la grosse corde de mi donc il va accrocher avec les doigts je pense que c'est les doigts 1, 2, 3 de la main chevalée les 3 cordes donc ça va faire ceci rapidement donc c'est assez sympa ça donne cette basse comme ça en fond on va jouer exactement la même chose mais là c'est ces doigts là les 3 doigts qui vont accrocher les cordes parce que le pouce reste à la basse il va jouer 4 noirs par mesure c'est à dire que la basse elle va être toujours sur le temps 1, 2, 3, 4 et donc il va rajouter l'octave donc on donne numéro 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 comptez le comme ça 1, 2 et 3 et 4 1, 2 et 3 et 4 je rajoute ensuite les cordes de mi donc au lieu d'avoir je rajoute la petite mi à l'octave donc tout ça c'est des petites décorations en plus vous n'êtes pas obligés de le voir et donc je vous ai fait la transcription aussi du riff suivant qui est sur le couplet et donc vous aurez la transcription de ceci c'est assez simple en fait c'est un riff de Travis tout à fait classique avec une basse alternée pour ceux pour qui ça accroche toujours revenez au début de la vidéo et entraînez-vous peut-être que c'est simplement encore un petit peu trop tôt pour travailler ce genre de choses je vous rappelle donc ce petit tutoriel sur le Travis speaking pour débutants et celui-là franchement je pense qu'il est accessible à tout le monde pour peu que vous sachiez former un mi majeur sur votre manche de guitare merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci de supporter la chaîne Roux Guitare ça me fait énormément plaisir je vous prépare d'autres tutoriels dans le style Travis speaking dans le style Delta Blues dans le style Blues et les petites jazz super accessibles donc je retourne travailler pour mes prochaines vidéos je vous souhaite une excellente semaine à très bientôt bye bye ciao 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 ciao